Mais le plus grand préjudice de cette attaque contre moi et mon travail, c'est qu'elle a détourné l'attention des gens de mes écrits. Et je crois que la meilleure chose que l'on puisse faire pour moi, pour me soutenir, c'est lire mes fichus livres. L'un des pouvoirs de la fiction, et vous le racontez à travers ce livre La Cité de la Victoire, c'est justement de nous arracher à la violence du présent, à la violence du monde. Moi, c'est ce qui m'a marqué en lisant La Cité de la Victoire. C'est sa verve qui prend toujours le dessus. Je n'aime pas les livres qui n'ont aucun sens de l'humour. En tant qu'écrivain, j'ai toujours prêté attention à l'humour, au divertissement, pour que la narration nous donne envie de nous asseoir et d'écouter. Bien sûr, on veut que le lecteur plonge dans le texte, qu'il ait l'impression de lire l'histoire de personnes réelles, qui vivent des expériences et des émotions réelles, dans un endroit réel. C'est pour la vérité. La bonne littérature, fabuliste ou naturaliste, est une question de vérité. Mais en même temps, il faut être capable de comprendre qu'il s'agit d'un rêve, d'une chose que quelqu'un d'autre a imaginé. J'aime cette dualité. Ce roman, qui commence dans l'Inde du XIVe siècle, qui s'étend sur plus de deux siècles, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qu'une déesse va doter de pouvoir et qui aura pour mission de bâtir une cité, la Cité de la Victoire. Dans la prophétie de cette déesse, qu'est-ce qu'elle aura d'extraordinaire, cette ville de Bisnaga, dans le sud de l'Inde ? À son apogée, elle était plus grande que Paris, plus grande que Londres, c'était une grande ville. Mais l'une des choses les plus étranges quand on lit l'histoire, c'est que l'Empire semble sortir du néant. Dix ans plus tôt, il y avait ces différents royaumes, qui semblaient tous se porter à merveille. Et soudain, du jour au lendemain, il y a cette nouvelle chose, boum, et elle l'emporte sur tout le reste. Et on se demande alors d'où ça vient. C'est l'une des questions que je me suis posée. Comment une ville et un empire ont-ils pu naître presque du jour au lendemain ? Mais la voix de votre héroïne, Pampa Campana, qui est à l'origine de tout dans ce livre, La cité de la victoire, comment est-ce qu'elle vous est apparue ? Cette Pampa est un miracle pour moi. Parce que je pensais à ce problème, à cet empire né de rien. Et je me demandais aussi comment raconter une histoire qui dure 250 ans. C'est difficile, n'est-ce pas ? Et elle est arrivée dans ma tête. C'était totalement imprévu. Elle est arrivée dans ma tête et elle m'a dit « Je suis la réponse à ta question. » À vous entendre, l'écriture, c'est un petit peu comme une sorte de ventriloquisme, Salman Rushdie. Si vous avez de la chance, ça n'arrive pas toujours. Mais parfois, la voix se fait entendre dans votre tête avec une telle force que vous n'avez plus qu'à l'écouter. Ce livre, « La cité de la victoire », me trotte dans la tête depuis très longtemps. Parce que c'est tellement intéressant de voir la vie au 14e et au 15e siècle, à quel point elle était avancée et riche culturellement. C'était une époque de grande liberté, en particulier pour les femmes. Les femmes occupaient une place très importante. Il y avait presque autant d'écoles pour filles que pour les garçons. Pas tout à fait 50-50, mais presque. Les femmes étaient présentes dans tous les domaines. À l'armée, en tant qu'avocates. Partout, il y avait des femmes. Il est intéressant de constater qu'il y a 700 ans, la condition des femmes en Inde était en fait meilleure qu'aujourd'hui, où les femmes sont constamment victimes d'agressions.